Y'a pas une hola pour Mad Martigan ? Ouais si on peut faire une petite hola pour Mad Martigan si vous voulez Elle vous plaît cette hola, c'est incroyable Oh le jeu est lent mais c'est terrible comment le jeu est lent Bon Est-ce que je l'ai maintenant ? Oui je l'ai Oh Pilgrims Let's go Pilgrims Let's fucking go Ça ça me hype ça 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 me hype Actuellement deux hein espèce de go 1 pour Margot Allez on est parti les amis sur Cette nouvelle version donc de Pilgrims Je vais m'empresser de vous présenter Le problème c'est qu'on a engendré beaucoup de retard Je vais laisser le direct Être rattrapé Et après je vous présente un petit peu du coup la map Et on commence à rattraper le direct ça y est Donc Pilgrims qu'est-ce que c'est ? C'est une map où on commence donc sur des petites îles Chaque joueur commence sur une île comme vous pouvez le constater Il y a un camp de bûcherons sur cette île Et pas mal de villageois Notamment 9 villageois je crois de chaque côté Ou 8 Je crois qu'on commence avec 8 Ouais c'est ça 8 villageois Donc il y a un bateau de transport Donc possibilité soit de laisser quelques villageois Et c'est effectivement ce que les joueurs ont fait Quelques bûcherons Et après du coup d'aller lander le reste Pour aller proposer donc un forum Sur un spot un petit peu à la nomade Et évidemment on commence aussi avec quelques moutons sur l'île Et on peut voir que les moutons ont été landés Je crois que c'est Margou qui les a landés Margou en a landé quelques-uns en tout cas Ouais il me semble Donc c'est une version revisitée Puisqu'à la base Pilgrims c'est pas une version enneigée C'est une version land terrestre Avec de l'herbe Et du coup Bah Miyahou a décidé de changer un petit peu le thème de la map Mais surtout de rééquilibrer la map Puisque de base Il y a beaucoup de forêt sur Pilgrims Alors là aussi il y en a beaucoup Mais sur la version originale il y en a encore plus Il y a quasiment aucune colline je crois sur la version originale Si ce n'est pas du tout Et des fois donc On peut avoir des inégalités au niveau des îles Alors que là maintenant ça sera pas le cas Les joueurs seront à distance égale Par rapport à la grosse île justement sur laquelle on doit migrer Il y a des pingouins sur la map ? Ah ouais effectivement Putain j'avais pas vu Incroyable Il y a effectivement des pingouins Les villageois qui visiblement n'ont pas forêt On peut le voir Ça va couper du bois dans la neige Torse nu Que penser les placements de forum ? Et bien on peut voir quand même que Margou A un forum qui est proche de l'eau Et sur cette map ça peut effectivement jouer très souvent l'eau Puisqu'on le voit il y a beaucoup 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 de poissons Donc le fishing ici va avoir une très grosse importance Et le problème c'est que On n'aime pas forcément avoir un forum à portée de galères ennemies Évidemment Il faudra donc faire très attention Non les pingouins ne se mangent pas Pas à ma connaissance Allons voir ça Non les pingouins ne se mangent pas C'est un élément de décoration les amis On est rabattu pour Margougou Perse viking d'ailleurs Au niveau des scies on n'a pas parlé du match-up Mais Match-up intéressant Assez logique finalement On le rappelle avec viking on a charrette à bras Brouette gratuitement Donc une économie très forte Mais également des drakkars sur l'eau Qui pourrait dans certains cas en tout cas s'avérer très 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 puissant Notamment contre des fire Si clément venait à faire des fire Avec viking on pourrait avoir envie de faire des drakkars Et les perses bien sûr Les forums et les ports Qui travaillent plus vite A partir de l'âge féodale Autant dire que Sur cette map là Ça fait son sens De prendre Perse évidemment C'est une carte de Miaou Pour elle Miaou en tout cas qui l'a remasterisé Parce qu'à la base Pilgrim c'est une map officielle du jeu Apparu avec Age of Conquérant je crois de mémoire On scout avec les bateaux de transport En tout cas pour les deux joueurs On peut le voir On essaie de longer un petit peu Pour voir justement S'il n'y aurait pas des Des dogs de l'adversaire Côté clément On se repart d'un petit spot de serre aussi visiblement 27 villageurs contre 24 pour le moment C'est Margou qui trouvera son féodale en premier C'est intéressant La réponse La question maintenant C'est quel va être le plan de jeu Est-ce qu'on part sur quelque chose d'aquatique Je pense que oui Je pense que là Ce qu'on veut c'est éventuellement Aller chercher les bateaux de pêche évidemment Puisque sur ce genre de start à la nomade Souvent de toute façon Le forum est proche de certaines ressources terrestres Surtout du bois Par conséquent Il est très difficile de faire des vrais dégâts Sur l'économie terrestre Pour cette raison Je pense que ici effectivement On veut jouer l'eau Oh mais attention tout de même Regardez ce que fait Margougou Ces trois villageois qui étaient sur son île de départ Vont visiblement être amenés Sur l'île de Clément Oh qu'est-ce qui nous manigance ici Le bon Margougou C'est vu hein C'est vu par Clément Qui devrait du coup avoir une réaction Mais maintenant Ah non même pas C'était juste un péon qui partait faire un dock Et du coup peut-être une péonne Oh oui Qui va se retrouver wallé en plus de ça Aucun échappatoire Sera trouvée Ouais c'est bien joué C'est très bien joué Et du coup le premier kill économique Qui va être trouvé pour Margougou Il est malin Il est très 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 malin On passe féodal On passe féodal On commence à faire des galères C'est une ouverture galère qui sera proposée Et du coup on décampe On décampe très rapidement Du coup l'île de départ Mais elle est intéressante la séquence Parce qu'au-delà du kill On prive du coup Le bon Clément de ses quelques moutons D'ailleurs les moutons qui ont embarqué aussi Dans le bateau de transport Un petit peu d'action aussi sur la gauche Rien de très inquiétant 10 secondes maintenant Avant que Clément trouve également Son acheveau d'âle La forge pour fletching Évidemment pour les galères Séquence intéressante pour Clément Très intéressante même Pour Margougou pardon Et en plus on sait directement Où elle est attaquée évidemment J'aurais tendance à dire Que l'ouverture galère ici Elle est plus forte Que l'ouverture fire Déjà parce qu'il y a Beaucoup d'espace pour micro Et qu'une fois amassée En tout cas Avec la masse critique On va pouvoir Item run les fire Sans aucun problème On le rappelle aussi Que les vikings Les ports coûtent moins cher C'est comme un sacré bonus Et on continue de trouver Des kills économiques Du coup Côté Margougou Sur ses bateaux de pêche Attention tout de même Puisque là on a un Clément Qui va aller chercher Les bateaux de pêche de Margou Aussi visiblement Avec ce fire Et on continue de trouver Des kills économiques 5 kills économiques Trouver un pour Margougou Ça y est on va mettre Un petit peu d'action Visiblement là Ça y est On rend les coups pour Clément 3 fire qui pour le moment Ont le dessus évidemment Sans ces galères Pas assez nombreuses Pour hit and run De manière efficace Mais attention tout de même Puisque le deuxième groupe De Margougou Est en train de se ramener Proche du premier Et à terme On va pouvoir gérer ça Sans aucun problème Surtout que là en plus On a tué tous les fiches Pour Margougou Donc on peut Tout simplement Se concentrer sur le militaire Et éventuellement Clean les dock Et aller chercher les fire Ce qu'il faut maintenant C'est protéger les bateaux de pêche Clément A de l'oie de trouver Par contre l'âge des châteaux La stratégie est totalement différente On peut le voir ici Effectivement il y a un peu de fiche Entre les deux villes Pour le bon Clément L'âge des châteaux est trouvé Ça y est on l'a cliqué Cet âge des châteaux Pour Clément Oh et attention Parce que là Les bateaux de pêche Ont été vus Peut-être par Margougou Ou pas C'est littéralement Palais C'est intéressant Parce que le constat Est totalement différent Et finalement L'avance économique Elle est pas Énorme énorme Elle est entre les mains De Margougou Puisque lui va avoir Bouette On le rappelle Étant donné qu'il est viking Mais pour autant Elle est pas énorme énorme Pour le moment La différence économique Donc Clément ici Il est pas forcément Il est pas forcément largué C'est important de le comprendre La question c'est Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour Clément Est-ce qu'on continue De vouloir jouer l'eau Et j'ai l'impression Oui puisqu'on peut le voir Il est en train de faire des fire Donc j'imagine Qu'il va vouloir jouer Sur son uptime château Pour peut-être faire la différence Avec Nébire d'incendie rapide Enfin navire d'incendie plutôt Et pas navire d'incendie rapide Mais vous m'avez compris Alors qu'on a quand même 13 galères Côté Margougou Bientôt 3 de plus Qui vont venir se rajouter On pourrait éventuellement Faire quelques démos Côté viking Salut Anjo Allez 5 secondes restantes Margougou Qui a l'air de se sentir Quelque chose venir On peut le voir Il est en train de proposer Un wall ici Effectivement une caserne Donc on va vouloir jouer le land J'ai l'impression ici Pour Clément Quelques knights perses peut-être On va voir un petit peu d'action ici Les bateaux de Clément Bien sûr Sont améliorés Sans aucune surprise ici Deuxième œuvre du bois Aussi pour Clément Comme convenu Donc une écurie On n'est pas totalement Full wall Il va peut-être y avoir Un monde Où on va pouvoir Trouver un timing Pour Clément Est-ce qu'on va pouvoir Aller sniper Quelques bateaux de pêche Ici pour Margougou Avant de perdre Éventuellement les galères Un dernier move Un petit barou d'honneur Effectivement Ça snipe Très très intéressant Ce move Il n'y a pas de petit profit Pour Margougou Encore une fois Il nous le montre ici Attention tout de même Parce que l'on se retrouve Prés en sandwich On va pouvoir encore une fois Grappiller quelques HP Peut-être même quelques kills Sur ces galères C'est effectivement le cas On tune beaucoup Très bonne séquence Très très bonne séquence Pour Clément Une nouvelle fois On reprend bien l'avantage Sur l'eau A tel point que maintenant On va pouvoir aller chercher Les docks Et une fois les docks Cherchés On pourrait aussi repartir Sur du fishing Pour Clément Avec ses ports Qui travaillent plus vite La séquence est très très bonne Est-ce qu'on peut sortir De ce merdier Pour Margougou C'est ça la véritable question 30 secondes Avant de trouver son âge des châteaux Le temps est long Pour autant on le voit Le hit and run Reste efficace Même en étant à l'âge Vodale Le hit and run reste efficace Étonnant de ne pas avoir vu Quelques démos Quand même à être proposé Par Margougou Ça aurait pu être intéressant Au combo avec ses quelques galères Pour autant Des bateaux de pêche Sont une nouvelle fois snipés Attention par contre A la négligence de Clément Yo Baka On vient rajouter deux forums Instantanément Pour Margougou Au passage château Pour le moment Côté Clément Avec les perses On est toujours Sur un seul forum Mais pour autant L'eau a l'air d'être gagnée Je vois pas Je vois pas vraiment Comment on peut reprendre L'eau ici pour Margougou Pour autant Par sur Dracar Je vous en parlais Rappelez-vous Si effectivement Des fireurs Venait être trop nombreux Côté Clément Le viking ici Aurait pu avoir envie De faire des Dracar Et c'est effectivement Ce qui va être proposé Pour le joueur viking On a peut-être Ce qui va être proposé C'est intéressant On a un Clément Qui visiblement On va jouer de manière Très 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 offensive On a fait un Dracar Mais pas plus Comme s'il y avait Une volonté finalement De changer d'avis Et de give up l'eau Pour Margougou Si ça y est On les reprend Cependant on a Que un seul port Attention aussi Peut-être à Clément La naïveté De ne pas aller voir Ce qui se passe Peut-être dans ce coin de map Puisqu'effectivement On a pris connaissance En plus de ça Du coin de map Dans ce temps là Un nice Qui est en train De trouver un kill économique Sur l'or Notamment On peut le voir ici On force du coup Le monastère Côté Margougou Pour Clément Ce qui est une bonne chose Rappelez-vous De ce que je vous disais Également Un peu plus tôt Dans la game On n'aime pas Avoir des forums Proches de l'eau Sur des starts Quant à la nomade Puisque très souvent Des fois On peut avoir Des bateaux Qui auraient la portée Pour avoir la portée Avec les fireurs En plus il faut le faire Donc on peut regretter Ici ce placement de forum Bon Margougou clairement On peut le regretter Fortement même Margougou qui se retrouve Obligé de jouer Avec le marché L'économie Est pas folichonne 8 bûcherons 0 mineurs d'or Pour le moment Obligé de refaire Du coup un forum Ici Et on a racheté Une deuxième écurie C'est intéressant Est-ce qu'on va pouvoir Du coup garder l'eau Et continuer de pesher Sur le land Pour Clément C'est la question En termes de contrôle map En tout cas On pourrait supposer Que le contrôle map Est légèrement Légèrement à l'avantage De Clément Sur le land En tout cas Le forum est donc Bel et bien couché C'est une bonne séquence Une nouvelle fois Pour Clément Une conversion On vient d'être trouvée Également Le knight a 1 HP On va éventuellement Pouvoir maintenant Le soigner Faut Sniper ici Faut que Clément Se rendre compte De la supercherie Il faut absolument Qu'il y ait voir Ce qui se passe En bas de la map De toute façon Il le voit bien Il y a des drakars Qui sont là Donc il sait Qu'il y a un autre port Que lui pour le coup N'a pas scouté Il faut maintenant Aller le déceler S'assurer le contrôle map Une bonne fois pour toute Et empêcher Margou De reproposer des docs Éventuellement Après je pense pas Que ça soit dans sa volonté Là pour le coup Il a 3 forums Attention il y a un Mangono d'opposition Ici on pourrait peut-être Aller chercher le Mangono Est-ce qu'on va pouvoir Le sauver C'est la question Ouais c'est bon Si j'irai pas Clément Sans trop de problème Deux Mangono maintenant Il va falloir proposer Je pense un atelier de siège Aussi pour Margou Pour le moment On n'a pas de réponse A ce que propose Clément On a une réponse au Knights Mais on a aucune réponse Au Mangono Attention cependant A l'économie viking Qui pour le moment Est équivalente A celle du Perse Et on le sait Avec Charita au bras Qui tourne depuis maintenant Le début de l'âge des châteaux Pour Margou Ça peut vite commencer A trouver un impérial Ces conneries On voit qu'on prend Beaucoup de pierres Également côté Margou Alors on connait aussi Une excellente unité Côté viking Qui pourrait faire face A la cavalerie perse C'est tout simplement Les fous de guerre Connu aussi Sous le nom des berserkers Et en fait Dans les châteaux Des vikings On a une technologie Qui octroie du coup Un bonus De dégâts supplémentaires Sur la cavalerie A toutes les unités D'infanterie viking Et donc unités uniques Comprise Et je pense que Ici c'est le plus long De jeu de Margou Aller chercher du coup Un château Pour aller chercher Des fous de guerre Et éventuellement Cette technologie Ce serait assez intéressant D'ailleurs Comme unité Ça répondrait à la fois Au Mangono Mais aussi aux Knights Bon l'eau maintenant Est gagnée Il n'y a plus aucun Aucun débat possible Pour le coup Clément contrôle l'eau Il va venir aller chercher Justement les bateaux de pêche Qui travaillent maintenant Depuis un long moment Il faisait bien les affaires De Margougou Sur la gauche Le trou va être fait Il faut maintenant Pouvoir contenir l'adversaire Pour Margou Et sans château Ça va être compliqué Pour autant On peut le proposer le château Où c'est qu'on voudrait le faire C'est ça la véritable question On va faire quelques piquets Déjà dans un premier temps Belle défense Pour le moment On contrôle bien La situation pour Margou Très très belle défense Les fiches Ont été trouvées par Clément Maintenant il va peut-être Pouvoir jouir de l'eau Sans avoir peur De se faire sniper Ses propres bateaux de pêche Je pense que là Il faut s'énerver sur les fiches Ouais ça me paraît être Un très bon placement de château Pour le coup Sur le flanc gauche Ici là C'est Tout un flanc de l'économie Du coup qui est sécurisé Clément serait obligé Du coup de se rabattre Sur la droite ici En tout cas les banques Se dessinent Doucement mais sûrement On a un Clément Qui commence à avoir Une banque Qui pourrait nous projeter Vers un impérial Éventuellement Côté Margougou C'est un peu moins le cas On continue de dépenser Merci TheMoll Pour le gifted sub Merci beaucoup Il a rajouté un énième forum Pour Marrou le quatrième Beltran ils sont fermes aussi Qui a été fait Côté Clément Combien de fiches On a que 5 fiches C'est peut-être un peu regrettable Finalement de ne pas ficher Alors qu'on a les perses Je pense que c'est principalement Pour ça qu'on prend perses A la base Pour pouvoir peut-être Se permettre de fiche boomer Un peu après avoir gagné l'eau Surtout qu'on s'est battu Pour gagner l'eau Donc Peut-être un petit peu regrettable Finalement De ne pas avoir fiche boom Un trade en tout cas Intéressant pour Clément Puisqu'il arrive à grappiller Le petit Mangono De son adversaire Sans perdre le sien Un château très offensif S'aura proposé ici Par le joueur perse Pour autant Est-ce qu'on peut venir Deny ce château Je ne sais pas Les knights seront en tout cas Monopolisés Pour s'assurer la pose de ce château Attention quand même Pas de tirer dessus Pour Clément C'est un château qui popera C'est maintenant certain 93 villageois Maintenant pour Clément Là où Margou On a 96 Donc le boom Est très très bon aussi Côté viking On ne s'endort absolument pas Le deuxième château Va être proposé Et les deux joueurs Qui vont trouver l'impérial Quasiment en même temps Avance à Clément Évidemment Mais Margou Est juste derrière Et il cliquera du coup A son tour En termes de très bouard Du coup Pas d'avantage réel Les deux traps devraient sortir Quasiment au même moment Entre les deux joueurs Les îles Les îles initiales Aussi sont très importantes Sur les games en tout cas Sur des games Qui viendraient à durer Il ne faut pas oublier Qu'il y a des minerais Également présents ici Alors que Margou Il s'y viendra trouver Un stonewall On peut le voir Justement Ralentir une éventuelle Avancée de son adversaire Plus un défense Côté Clément Sur la cavalerie Brouette également Effectivement Pendant tout ce temps On n'était pas cliqué Un petit peu regrettable Peut-être Quelle va être la transition Côté Clément On continue de faire Quelques knights Donc à terme du cavalier J'imagine Cependant il a décelé Que le viking Avait fait des piquets Donc il va falloir A terme proposer un combo Est-ce qu'on partirait pas Sur du trashbow En cliquant la technologie Du château pers Qui permet de faire en sorte Que les archers Ne coûtent que du bois Ça peut être une éventualité Cavalier trashbow Cavalier trashbow Sur le papier C'est pas mal Plus de défense Paladin Paladin idéalement Jubel maintenant On y est loin On en est loin du paladin C'est pas souvent Qu'on peut cliquer paladin En 1v1 En tout cas Cavalier lui Il est cliqué C'est même certain Oh c'est intéressant On a un navire de transport Oh très intéressant On a un navire de transport Je crois Qui a été proposé là Oui Oh il y a peut-être un move Un move peut-être sneaky Proposé par Clément Est-ce qu'on a réellement Besoin de ce navire de transport En vrai je ne sais pas On peut tout simplement Passer par la droite Pourquoi il fait un transport Ici Clément C'est très bizarre Ah peut-être pour aller Chercher tout simplement Les minerais sur les petites îles Mais oui Tout simplement Ok on prend un moine Ici pour Clément On va pouvoir essayer Aussi pardon Aller à Arras un petit peu Plus 3 défenses Ça a été cliqué Sur la cavalerie Et une tréboire Du coup commencer Et pour le bon Clément Merci TheMall Pour le gift shop une nouvelle fois Merci beaucoup Ok séquence intéressante Sur ce début d'impérial Pour Clément On prend quelques péons On est venu de l'économie On prend toujours pas de réponse À ces quelques piquets Un fastball proposé par Margougou Mais attention Ça vient de break On va pouvoir aller rusher Maintenant les trébuchets Pour Clément Encore une fois Une belle séquence Qui lui permettra du coup De garder un bel avantage On va chercher très boire Deux trébuchets Qui vont être certainement tombés Là dans quelques secondes Encore une fois attention On n'a pas de réponse À ces piquets Qui sont de plus en plus nombreux Pour autant les trébuchets Qui sont eux aussi De plus en plus nombreux Côté Clément Le push parait instoppable Le push parait instoppable Et on fait tir ailleurs Côté Clément Alors on avait plein d'options À vrai dire Pour Clément On avait trashbow On a tir ailleurs On a aussi canonnier à main Qui peut être une solution intéressante Cependant ça nécessite De faire chimie Attention Clément Qui envoie un trébuchet forward Là J'imagine un petit misclic Fastball proposé Avec une porte de pierre Éventuellement aussi Pour retarder l'avancée De ses béliers Très très bien amené De la part de Clément Qui pourra du coup Les sauver Ouais c'est bien joué C'est extrêmement bien joué Au score en tout cas Ça s'envole lourdement Maintenant En faveur de Clément Pour le moment Il fait rien avec le transport J'imagine qu'il voulait Lander des péons Mais Certainement occupé À faire autre chose Et ça peut se comprendre Le château de Marou En tout cas Il s'y sera tombé On continue de prendre Quelques béliers Mais attention Il faut vite trouver Une solution à ses piquets Ça devient même vital 200 de pop En tout cas Pour Clément Là où chez Marou On est capé À 150 Ouais ça y est Les tirailleurs sont là Les tirailleurs sont là Qu'est-ce qu'on a Comme technologie Plus un attaque Plus on court On a balistique ou pas Non pas encore balistique Par contre côté Clément Attention à ne pas l'oublier Bac de pouce Également Effectivement Ça me paraît intéressant C'est temps de servir À gauche Pour le bon Margougou Le fait est que La pression est de mise Là La pression est de mise Et que c'est dur De trouver un élément De réponse concret Pour Margougou Qu'est-ce qu'on peut faire Au-delà des piquets Berserker à mon sens Où champion Peut être la réponse universelle Mais plus Berserker finalement Le problème C'est qu'on a plus Qu'un seul château Non on a deux châteaux Pardon Le deuxième est en train D'être construit La fight va être engagée Visiblement pour Margougou Attention tout de même On a que le plus de défense Pour le moment Il manque le plus 3 Oh c'est engagé Attention Clément A pas trop donné Sur ses piquets quand même Clément parait inarrêtable Clément parait effectivement Inarrêtable Il a une économie Absolument incroyable Pour cette raison J'ai envie de penser Que Cette game serait pour lui Au score en tout cas Ça Donne une sacrée indication Avec un Margougou Qui va cliquer ici Bélier de siège Est-ce que les béliers de siège Peut avoir une quelconque utilité Tanquer quelques tirs ailleurs Peut-être Mais pour autant Je sais pas si ça pourrait sauver Margougou Toujours pas de footgear Proposé côté viking Le problème c'est qu'en termes De nourriture On est totalement Totalement out Zéro De nourriture en banque Pour Margougou Extrêmement compliqué Puis on a claqué Un sacré billet Là on a claqué Mille de nourriture Pour Margougou Dans le bélier de siège Sans savoir si c'est Pour le coup Le meilleur call Ça continue de pêcher En tout cas pour Clément Le problème c'est que L'espace est réduit Ce qui fait que Deux trébuchiers S'ils ne peuvent pas trouver De quoi se déployer Oh les écuries forward Proposées par Clément Oh que c'est malin C'est malin mais c'est vu C'est vu par un Margougou Qui va s'empresser D'aller reboller tout ça Pour éviter justement Que ses potentiels cavaliers N'atteignent jamais son économie Play intéressant de la part de Clément Une nouvelle fois Des trébuchés qui vont peut-être Aller du coup Trouver le contact De ces Les béliers qui vont trouver Le contact Pardon De ces trébuchés On veut y aller en tout cas C'est une belle game C'est très 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 belle game Et un très très beau BO Pour le moment Le push qui du coup Repoussé un petit peu Margou qui s'achète ici De précieuses secondes Margou qui commence à aller Chatouiller les 200 de pop Doucement mais sûrement Maintenant 175 de pop Pour Margougou ici Il va falloir cependant Trouver une solution Puisque là plus le temps passe Et plus Clément profite Des ressources C'est éparpillé un peu partout Sur la map Il faut à tout prix Trouver une solution Pour Margou A tout prix Clément en tout cas A l'air d'avoir Un petit peu de lucidité Là Qui se révèle Puisqu'on peut le voir Les trébuchés sont réorientés Et on devrait peut-être Pouvoir trouver la portée Sur le château Ouais effectivement Mais là on va pas pouvoir Faire grand chose Malheureusement pour Margou Ce château à gauche Va être amené à tomber Ouais ça va tomber Même très très vite Ça va tomber même Très 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 vite Paladin qui est cliqué Paladin qui est cliqué Côté Clément Et Paladin Ça va faire très très mal Une fois que la technologie Sera en sa possession Ça va faire très 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 mal Mais attention tout de même J'ai l'impression Que Margou n'a pas dit Son dernier mot Est-ce qu'on peut trouver ici Le page de château Ça serait complètement dingue Ça serait complètement dingue Mais pas impossible du tout Déjà midlife le château Attention tout de même Puisque le haras continue Pour Clément ici Ok un château qui est trouvé Toujours beaucoup de piquets Dans la compo de Margou Mais on va essayer De temporiser un petit peu peut-être Puisqu'effectivement Les tirailleurs sont De plus en plus nombreux Qu'est-ce qu'on peut faire Maintenant pour Margou Afin de trouver une réponse Au tirailleur C'est la question On est bloqué en termes de pop On en perd malgré tout 145 Sur un total de 165 Je pense pour autant Que c'est terminé Paladin devrait peut-être faire Call le GG Je pense à Margou Je pense que Mal Ouais Paladin aura raison De Margou ici Parce que autant Les cavaliers avaient du mal A se montrer impactant Enfin ça c'est piqué Mais avec Paladin Ça va être une autre chanson Evidemment On a un atelier forward Qui a été proposé ici On prend le contrôle D'un nouvel or En plus de ça Pour Clément ici Mais Margou On a besoin de cet or On peut pas se permettre De le perdre On essaie de trouver Des fast walls Ici et là Ça me parait GG Le trou est fait sur la gauche T'es pas là D'un pour pouvoir rentrer Encore une fois Énormément de péons Face wall proposé du coup Par Margou Qui donne tout Encore une fois On le rappelle 30 euros par game gagné 30 euros par game gagné Actuellement assuré de 60 euros Le bon Margou Là où Clément est assuré De 30 euros Mais peut-être bientôt 60 Au but de cette deuxième game Qui pourrait rentrer du coup Enfin de cette quatrième Mais de cette deuxième victoire Plutôt Au score en tout cas C'est du simple au double Quasiment le double Côté Clément Avec bientôt 14 000 points Toujours capé à 200 de pop Là où Margou est capé à 150 Est-ce qu'on a tous les upgrades Sur les Ouais on a pas les upgrades D'attaque Sur les piquis vikings On a que le plus Contre paladin Je pense que le plus 2 Et voir le plus 3 Serait quand même assez intéressant En tout cas on y revient Pour Clément Avec ses trémuchés Attention un petit peu Or d'opposition Mais on ne craint pas grand chose Pour le moment Car l'on de bombard C'est pas mal aussi Contre les béliers Alors que Beaucoup beaucoup de peons Se font arrasse une nouvelle fois Avec ses quelques paladins C'est des carry forward Ici qui sont Pour le coup Très efficaces On est bloqué à 200 de pop Donc le problème C'est qu'il n'y a plus rien Qui sort de celle-ci Comment faire face à ça Pour Margougou Ouais ça manque de berserker Je pense côté Margougou Que des piquets soient proposés Au début Je pense que c'est effectivement Logique maintenant Il n'y a pas de transition berserker Et c'est peut-être ça Qui a manqué Je ne sais même pas Si on a pu cliquer D'ailleurs cette technologie C'est quoi ? C'est chef de tribu je crois Ouais ça call Ça call Je crois que c'est chef de tribu Le nom de la technologie Qui octroie du coup Des bonus de dégâts supplémentaires A l'infanterie A la cavalerie pardon Enfin à l'infanterie Contre la cavalerie Bon en tout cas C'est serré les amis Deux à deux Et on avait signé Donc pour 4 games aujourd'hui Pour connaître le dénouement De ce play all nine On va devoir du coup Se donner rendez-vous demain Demain à 20h Puisque demain Les 5 games restantes Vont être joués On a décidé De scinder ça en deux Pour que les joueurs Soient pas trop fatigués Et qu'on ait un niveau de jeu Qui pour le coup Est très bon Sur toutes les games Très très lourd cette map Ouais Ouais elle est bien Cette petite pilgrim S'est réagencée là Elle est vraiment très bien Encore une plis Nous dit Miaou Écoutez On va voir ce que les joueurs Proposent Ah c'est en train De parler stratégie là Maru qui demande Si Clément invite A ajouter des TC Sur pilgrims Et Clément lui dit non Après toi Je leur demande quand même S'ils veulent laisser un qu'autre Demain Ou si on leur fait une autre Ah bah Clément propose de lui-même Si il veut en faire une cinquième A voir Attendez C'est peut-être pas terminé Attendez Attendez En vrai S'arrêter sur 1-2-2 Ça aurait été parfait D'un point de vue teasing Suspense Miaou S'arrêter sur 1-2-2 Aujourd'hui Ça aurait été parfait Pour le moment On attend la réponse de Maru On sait pas trop ce qu'il fait Ah il est en train d'écrire Go demain J'ai un match de tournoi Nous dit Maru Ok Sous-titres par Jérémy Diaz